Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un star mask d'une manière un petit peu différente des star masks habituels donc en général on a l'habitude de faire des star masks via ce process en ajustant ici par rapport au bruit de fond, du fond du ciel et puis en jouant surtout sur mid-downs pour avoir les petites, moyennes et grosses étoiles donc aujourd'hui je ne vais pas vous montrer ça parce qu'il y a d'autres tutos dont ceux de Baptiste qui le montrent très bien je vais vous montrer un procédé que je viens de faire et je trouve qu'il marche plutôt pas mal je l'ai fait sur plusieurs de mes images et sur des images d'autres personnes et j'en étais à chaque fois assez content donc je vais partir d'une image linéaire, ici 410 avec ici on a bien reconnu les tétards alors je vais déjà la passer en non linéaire pour pouvoir faire le masque donc je vais faire juste une montée disto automatique voilà voilà donc là mon image maintenant elle est non linéaire alors le but on est d'accord c'est de faire un beau star mask donc là l'image je vais la dégrader un petit peu pour le masque c'est évidemment pas ce qu'il faut faire si vous voulez la traiter alors ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de diminuer la luminosité au niveau de la nébuleuse et augmenter donc celle des étoiles alors pour ça il y a un process qui est pas mal c'est HDR multiscale transform et donc là on vient l'appliquer au niveau de l'image alors on peut faire une voire deux itérations donc vous voyez là a priori une ça suffit elle est déjà bien atténuée par rapport à avant ensuite deuxième chose on vient lisser par rapport au fond de ciel le bruit qu'il peut y avoir qui pourrait faire croire à des étoiles donc là pareil on ouvre multiscale linéaire transform on duplique l'image qu'on vient appliquer en un versé sur l'autre donc CTRL SHIFT I CTRL K pour revoir l'image je viens appliquer le process donc pour lisser voilà on a bien vu derrière lisser le fond de ciel avant après donc voilà j'ai un fond de ciel bien lisse je peux retirer l'autre masque ok alors je vais faire mon masque en deux étapes sachant que j'aimerais vous faire comprendre un petit truc par rapport au masque donc déjà pour les images couleurs un truc tout simple vous ouvrez votre image couleur et donc vous la transformez en faisant une image de luminance donc il y a ce petit bouton là ici là qui s'appelle extract ciel L qui permet d'avoir une image de luminance comme ça vous travaillerez sur une image en noir et blanc c'est plus simple pour faire les star masks deuxième chose alors il faut comprendre en fait que la valeur des pixels d'une image sont représentées ici par la valeur K donc là qui va apparaître ici quand je passe mon curseur sur l'image et cette valeur de pixels elle s'échelonne de 0 qui est la valeur toute noire donc vous voyez quand je me rapproche des noirs c'est proche de 0 là il y a une zone bien noire par exemple pour aller vers 1 qui est la valeur maximum du pixel qui est donc proche de celle des étoiles en fait donc vous voyez ici qu'au niveau des nébuleuses aussi là j'avais pas mal de signal et là je suis quand même à 0.77 là 0.76 0.79 enfin je suis assez proche en fait du niveau de certaines étoiles ici je suis à 0.8 mais certaines étoiles plus faibles par exemple je suis à 0.70 donc en dessous de ça alors pourquoi je vous fais prendre conscience de ça ? pour deux raisons parce qu'au niveau de mes grosses étoiles en fait je vais vous montrer un petit peu le procédé d'un pixel mat qui va prendre en compte cette valeur k alors par rapport aux petites étoiles vous ouvrez le process starmask et au lieu ici de mettre starmask vous mettez structure detection au niveau du niveau de bruit vous pouvez laisser à 0.2 c'est une valeur qui marche bien et donc vous venez l'appliquer sur votre image donc qu'est-ce qui va se passer ? vu qu'il va détecter uniquement les structures de l'image ça va vous donner une image binaire donc l'image binaire ça veut dire que la valeur du pixel ça va être soit 0 donc tout noir soit 1 donc vous voyez bien ce que ça donne ici quand je zoome très fort 0 au niveau de la valeur k en bas là et au niveau de l'étoile 1 il n'y a pas de demi-mesure en fait c'est 0 ou 1 alors ce qu'il faut faire attention en fait c'est à ne pas avoir de petits morceaux au niveau par exemple de la nébuleuse donc pour ça il y a un truc simple vous mettez les deux images côte à côte on va venir appliquer le masque sur la nébuleuse on vient zoomer au niveau des tétards par exemple c'est là où il y a le plus de signal sur mon image sur ces zones là et là vous venez glisser ici au niveau de l'autre partir du moment où vous venez glisser vous allez retrouver exactement la même image ici donc là hop je vais même zoomer encore un petit coup je viens l'appliquer sur l'autre voilà je regarde mon masque et a priori vous voyez j'ai un petit bout du tétard ici et toi non même pas c'est une étoile donc je vais peut-être retirer juste le petit bout qui est là donc quand on regarde ici il est là donc là vous pouvez regarder exactement à côté où ça correspond on est ici c'est ce petit bout là en fait vous voyez celui là hop non je suis en dessous je suis ici c'est ça celui là c'est celui là donc pour le retirer clone stamp vous laissez le radius à 5 et là ici on peut voir en direct en l'appliquant attendez je vais le rouvrir je ne suis pas parti sur la bonne image vous allez sur une zone noire et vous venez cliquer dessus voilà donc là on a bien vu ici aussi ça a disparu en même temps que là donc voilà ça c'est pour mon premier starmask qui s'appelle donc structure map je le conserve ici je vais le retirer et je reviens ici en mode normal deuxième chose alors en fait vous avez vu qu'au niveau de ce masque ça prend bien toutes les petites étoiles mais ça prend pas les grosses étoiles qu'il y a ici là ici donc par rapport à ça j'ai fait un pixel mat alors c'est une formule relativement simple en fait c'est juste qu'il fallait enfin moi je pense y penser donc iif c'est ça indique la condition st ça indique l'image cible a c'est une valeur que j'ai attribuée au pixel que je vais changer dans le symbole donc c'est sur cette valeur là qu'on va jouer c'est très important donc là la formule c'est si au niveau de mon image cible la valeur des pixels est supérieure ou égale à a alors tout ce qui va être supérieur ou égal à a sera égal à 1 donc sera tout blanc et tout ce qui n'est pas supérieur ou égal à a prendra la valeur 0 donc sera tout noir c'est aussi simple que ça cette formule là vous avez la condition là vous avez le résultat que vous voulez et tout ce qui n'est pas au niveau de cette condition vous avez le deuxième résultat ici que vous voulez avoir donc là pourquoi j'ai mis 0,6 alors on va regarder quelle valeur il faut mettre donc là au niveau de ma nébuleuse on a vu ce qui était le plus blanc donc au niveau du gaz c'était au niveau des tétards donc vous voyez ici j'ai une valeur de 0,76 donc ici afin d'éviter d'avoir la nébuleuse par exemple là vous voyez elle est à 0,45 afin d'éviter d'avoir la nébuleuse toute blanche j'ai intérêt à augmenter la valeur de a pour éviter que ça se soit pris en compte dans ma condition donc là par exemple je suis à 0,76 donc ici du coup le a je vais le mettre à 0,8 ce qui fait que normalement je n'aurai pas de signal au niveau de ma nébuleuse donc j'ai pris en fait la valeur la plus haute ici c'est celle là il faut la regarder sur les autres images mais vous voyez là je ne pense pas qu'au niveau de ma nébuleuse il y ait un point plus lumineux qu'au niveau des tétards voilà bon on va voir ce que ça donne donc je l'applique et voilà ce qu'on a au niveau du masque alors je vais le grossir donc vous voyez en fait que ça a bien pris sur la droite les grosses étoiles alors c'est moche pour l'instant évidemment je vais vous montrer après comment on peut faire pour la doucir évidemment et donc là au niveau des tétards on va regarder alors je vais réduire celle là je vais mettre celle là aussi à côté et donc on va regarder au niveau des tétards pareil s'il ne faut pas mettre un petit coup je l'applique et je viens voilà alors on voit qu'ici il y a un petit peu du tétard ici là qui a été pris ici donc c'est ce trait blanc là on l'a vu et en dessous là hop peut-être un petit peu mais quasiment rien non non c'est bon juste le tout petit truc là donc pareil je viens ici cloud step alors il y avait le tout petit bout là et on a dit ici je vais zoomer encore pardon c'est là voilà pour être précis tac ok donc voilà là au niveau de manibuleuse ici on voit bien que mes tétards quand vous les regardez ici là ils ne sont plus du tout pris par ce masque ok donc je peux retirer le masque on a un masque binaire ici donc c'est la même chose les étoiles que j'ai prises en compte donc là ce ne sont que les étoiles qui ont un coefficient a supérieur à 0,8 donc par exemple ici celle là 0,74 elle n'est pas prise le côté n'est pas pris mais l'intérieur est pris voilà donc je ferme mes deux masques ce qui veut dire que là j'ai un masque qui va prendre les petites étoiles et ici un masque qui va prendre toutes les étoiles alors les grosses parce que les grosses en fait elles ont souvent un coefficient k qui est supérieur à qui est proche de 1 en fait donc là j'ai mis 0,8 peut-être que sur d'autres images ce sera 0,6 0,7 à vous de voir ensuite j'additionne les deux stars masques donc soit c'est par une addition en mettant la structure map plus intégration sinon vous pouvez mettre max entre parenthèses structure map virgule intégration fermez la parenthèse et donc là ça vous donne un star masque global que j'ai appelé full star masque de mes étoiles alors en binaire donc 1 ou 0 au niveau de la valeur k au niveau de ce masque là il va falloir donc l'adoucir un petit peu pour ça vous ouvrez dilatation donc morphological transformation que vous mettez ici en dilatation vous restez sur 5 éléments et en fait au niveau de ce process qu'est-ce qui va se passer le montant qui est de 0.30 c'est la valeur en fait à laquelle va être multiplié le coefficient au niveau là des étoiles donc vu k égale 1 1 multiplié par 0.30 vous allez avoir en fait un pourtour dilaté qui va avoir pour valeur 0.30 si je mets 0.50 le pourtour aura donc 0.50 et au niveau de ma sélection et bien mon étoile va grossir de 50% voilà donc là je l'applique sur cette image là et voilà ce que ça donne donc là en dessous vous pouvez vérifier le cas comme je vous ai dit là je suis sur 1 au niveau de mon image et là donc je suis sur 0.30 alors si moi je trouve que 0.30 ça marche bien si vous pouvez si vous voulez mettre 0.40 0.50 c'est comme vous voulez sachant que plus vous allez monter dans le montant plus en fait le masque sera dur il sera proche du 1 donc il sera assez agressif si vous voulez au niveau de vos images donc là vous voyez toutes les étoiles ont été prises par le process et enfin pour adoucir le masque une convolution même chose alors par défaut laisser le ratio à 1 ça c'est important shape laisser le à 2 vous pouvez juste jouer ici sur cette valeur donc au niveau de standard déviation ou plus ou moins augmenter alors je vous conseille de ne pas trop dépasser 3 et de ne pas aller en dessous de 1.50 moi j'aime bien par défaut 2 ça marche très bien vous allez voir ce que ça donne quand vous l'appliquez voilà ça vous donne un masque avec pour les grosses étoiles donc elles sont un petit peu plus blanches et pour les petites étoiles un petit peu plus noires donc voilà au niveau de mon image alors je vais l'appliquer pour bien vous montrer que ça prend bien toutes les étoiles les grosses les petites et les moyennes donc là voilà mon tétard au niveau de ma nébuleuse ici vous voyez que j'ai quand même pas mal d'étoiles CTRL K pour vous montrer le masque ça prend bien toutes mes étoiles et de manière homogène là je vais sur le bord et vous voyez je peux me balader partout sur l'image mon masque il est bien sur toutes les étoiles vous voyez même les petites ici là par exemple celle là qui est très faible elle va être prise par le masque donc c'est vraiment très efficace moi je trouve là les grosses par exemple toc elles sont prises par le masque il n'y a pas de problème donc ce que j'aime bien en fait dans le procédé que là je viens de faire c'est que on peut nous-mêmes jouer sur tous les paramètres si vous voulez du starmasque et on a plus ce paramètre de bruit de fond qui entre en jeu qui est assez gênant parfois au niveau du bruit pour pouvoir faire un starmasque avec le process traditionnel on va dire alors si au niveau de ce masque après vous trouvez donc qu'il est on va dire pas assez gros par exemple pour les grosses étoiles rien ne vous empêche à ce moment là de faire un petit peu la même chose si vous avez bien pigé le truc donc je reviens sur mes grosses étoiles si par exemple je le dilate à 30 je viens l'appliquer on voit 30 autour si vous avez compris le pixel mat le pixel mat du coup tout ce qui est supérieur à 0.3 parce qu'ici j'ai mis 0.30 supérieur ou égal ça va devenir une valeur 1 je l'applique ici donc là ça va devenir tout blanc alors ce que je vais faire pour bien vous montrer je vais mettre replace the target au lieu de créer voilà tac donc là ça devient tout blanc et une fois que là c'est devenu tout blanc vous pouvez refaire votre dilatation à 0.30 la convolution même chose vous voyez il n'y a rien de plus simple et là vous avez donc les grosses étoiles qui vont être prises en compte qui seront un peu plus grosses vous venez additionner les deux structure map et intégration ça va vous donner un nouveau star mask donc là il l'a nommé 1 parce que j'en avais déjà un d'ouvert je l'applique sur l'image et donc là au niveau de mes grosses étoiles vous allez voir par exemple sur le côté ici ici le masque il prendra un petit peu plus en compte donc vous pouvez affiner un petit peu comme ça vous voyez il y a un petit liseré noir autour un petit peu plus important qu'avec l'ancien star mask ici si je vous mets l'ancien star mask vous voyez il est moins gros ici au niveau des grosses étoiles je vous montre ça c'est l'ancien ça c'est le nouveau voilà donc on peut vraiment être très précis et puis faire le masque qu'on veut beaucoup plus précisément moi je trouve voilà tout simplement alors pourquoi ça a changé oui j'ai pas dilaté les petites j'aurais dû dilaté les petites directement ici pour vous montrer bref c'est pas grave vous avez compris le système bien j'espère que ce petit tuto vous sera vous sera utile c'est une nouvelle façon de faire les star masks que je trouve moi plutôt assez précise bonne fin de journée allez Sous-titrage FR ?